Bonjour et bienvenue à Informatique sans frontières. Vous voyez là que notre site web est bien avancé. Nous sommes presque vers la fin parce que tous les modules sont déjà là. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment rayer notre site internet à notre chaîne YouTube. Ça permet de faire beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, nous allons vous montrer comment le faire techniquement. Alors, nous sommes dans notre site internet. Nous allons copier l'adresse URL. Nous allons venir dans notre site internet comme ceci. Et là, nous allons partir aux paramètres. Lorsque nous allons dans les paramètres, nous allons cliquer sur chaîne. Et quand nous cliquons sur chaîne, nous allons venir ici sur paramètres avancés. Et sur paramètres avancés, nous allons chercher paramètres avancés. Paramètres avancés, donc nous allons cliquer sur ça. Et là, nous arrivons ici, site web associé. Indiquez-nous si votre chaîne est associée à un autre site web. Donc, voilà. Nous allons coller notre site internet ici. En effaçant déjà le HTTP qui existait avant. Donc, nous allons coller ici. Ici, on a dû cliquer sur enregistrer pour confirmer la modification. Donc, nous allons cliquer sur enregistrer. Donc, là, ils disent que pour vous associer à ce site, vous devez confirmer qu'il vous appartient. Donc, nous allons cliquer ici pour voir. Voilà. Donc, il y a beaucoup de méthodes ici. Centre pour le webmaster. Confirmez que vous êtes bien le propriétaire de votre compte Google. Sera enregistré dans le système de Google. En tant que propriétaire officiel de cette propriété, les marques ou vos informations de propriété seront stockées et visibles par les autres propriétaires. Nous allons aller dans autre méthode. Alors, donc, une fois que vous venez dans autre méthode, il y aura plusieurs méthodes. Mais moi, j'ai choisi de vous montrer la première qui consiste à copier le code que vous voyez là et à mettre normalement sur le réel, comme ici. Mais comme nous, dans ces cours que nous donnons, l'objectif, ce n'est pas de vous éviter les codes. Alors, il y a une autre manière de faire. Nous allons nous connecter à notre interface et nous allons télécharger ce qu'on appelle Google Webmaster Tools chez Wordpress. Donc, une fois que nous cliquons, nous allons cliquer sur Sitting. Et une fois sur Sitting, nous allons nous attendons que ça se déroule. Ça va nous montrer ceci, la vérification de code. Donc, nous allons coller ce code ici et nous allons venir le publier. Une fois que nous l'avons publié, nous repartons maintenant ici et dans notre chaîne YouTube et nous cliquons sur Valider. Et là, vous avez dit Centre pour le Webmaster. Vous êtes le propriétaire confirmé de... Vous pouvez désormais utiliser des services Google tels que le Search Console, Affiches de Gérer, afin de gérer votre propriété, ajouter des propriétés, valider une autre propriété, afficherait la... etc. Donc, vous pouvez faire comme vous voulez, mais l'objectif, c'est de vous montrer que c'est possible de relier le compte YouTube à notre site Internet tel que nous l'avons fait. Il y a plusieurs autres manières, mais je vous montre juste la manière la plus simple pour que vous puissiez vous retrouver rapidement. Merci de nous avoir suivis Informatique sans contre les autres batailles des connaissances. Abonnez-vous pour faire partie de notre aventure.